Bonjour YouTube, comment ça va ? Bonne année ! Et non, ça je l'ai déjà dit, c'est déjà la deuxième vidéo de 2019. Bref, comment ça va ? Aujourd'hui on va s'attaquer au Honor 8X. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit est-ce que tu peux tester le Honor 8X s'il te plaît ? Et comme la coïncidence, bien les choses, Honor m'a contacté pour vous le tester en vidéo. C'est dingue tout ça, donc du coup on va en parler aujourd'hui. Ce fameux Honor 8X reprend donc tous les codes du smartphone de 2018 et donc je pense aussi de ceux de 2019. A savoir un grand écran, une encoche, un design réussi, un appareil photo prometteur et des performances techniques tirées à la hausse. Alors, est-ce qu'il vaut ces 250€ demandés par la marque ? C'est ce que l'on va essayer de décortiquer et de voir dans cette vidéo. Du côté du design, ouais, c'est clair, il diffère pas beaucoup des autres smartphones quand on regarde de face parce qu'il a un grand écran de 6,5 pouces et il encoche juste au-dessus comme 99% des smartphones aujourd'hui qui sont sur le marché des smartphones. Écran de 6,5 pouces en Full HD+, messieurs dames. L'encoche qui d'ailleurs est toute petite au-dessus va embarquer le capteur de luminosité, le capteur de proximité, l'appareil photo, le petit orifice pour entendre ton interlocuteur au bout du fil. Si tu passes toujours en 2019 des coups de fil, voilà. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a toujours encore cette fameuse barre en bas sur les téléphones Android alors qu'il y a l'encoche au-dessus. C'est dommage parce que du coup, tu vois pas le réel intérêt de cette fameuse encoche quand tu sais que certaines marques arrivent vraiment à ne mettre plus aucune barre en bas. Alors certes, c'est un peu peut-être compliqué d'enlever cette fameuse barre, mais franchement, c'est un point du design qui moi me chafouille un peu. Pour trouver une réelle différence avec la concurrence, il faut hop là, tourner le téléphone et qu'est-ce que tu vois donc ? Tu vois un dos qui est magnifiquement magnifique. Ça veut rien dire, mais tu m'as compris. C'est-à-dire qu'en fait, Honor a fait un procédé où ils ont mis des dizaines de couches à son dos pour avoir cet effet, ce reflet avec la lumière ultra, ultra joli. D'ailleurs, le dos de ce Honor 8X est un peu bicolore. Donc là, j'ai la version bleue par exemple, mais la partie de droite est plus brillante que la partie de gauche qui est un peu plus mat, un peu plus plate, j'ai envie de dire. Ça rend très bien, franchement, et c'est la marque de fabrique, c'est la patte Honor que j'apprécie beaucoup et qui diffère, qui change de tous les autres smartphones, qui se ressemblent tous en termes d'arrière, en termes de couleur et en termes de design. Et ça, ça fait plaisir. On retrouve bien entendu deux caméras, deux modules caméras distincts, un de 20 millions de pixels et un de 2 millions de pixels. Bien entendu, juste en bas, il y a marqué IA Camera. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dans les caméras, un capteur d'empreintes digitales à l'arrière. Je ne suis pas fan des capteurs d'empreintes digitaux à l'arrière, voilà. Moi, je suis encore chafouiné, chagriné, c'est que le port de recharge, ce n'est pas de l'USB-C, c'est simplement du micro-USB. Et en 2018-2019, ça fait quand même mal quand tu sais qu'aujourd'hui, 90% des nouveaux connecteurs sont de l'USB-C. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies de l'USB-C, de l'USB, du micro-USB. C'est quand même un peu dommage. Par contre, point positif, c'est qu'on a toujours le port mini-jack sur le côté. Ça compense un peu. La prise en main en elle-même est excellente. Franchement, le smartphone tient bien dans la main, au creux de la main. Il épouse bien la forme de la main. Le capteur d'empreintes et la taille d'écran, certes, est très grande, 6,5 pouces, mais ça reste facilement accessible à une main. Alors, quand tu l'utilises à deux mains, franchement, c'est la folie. Cet écran, d'ailleurs, parlons-en, 6,5 pouces en Full HD+. Je parle du principe que ce style de smartphone, ce n'est pas pour les férus de nouvelles technologies qui ne vont pas demander les dernières nouveautés innovation dans leur smartphone. Du coup, un écran Full HD+, peut largement les suffire. Et moi, je le vois. Franchement, j'ai des yeux, je pense, normaux. Les différences entre de l'OLED, AMOLED, Full HD+, je ne la vois pas beaucoup. Et donc, cet écran, quand je le regarde de très près ou quand je le regarde un peu plus loin, je ne vois pas d'une réelle différence. Les couleurs sont assez vives, profondes, et le contraste du noir à des couleurs est assez prononcé. Du coup, oui, l'écran de ce smartphone est bon, voire très bon. L'interface, bien entendu, c'est Android Oreo, donc 8.1 avec la surcouche EMUI, Emotion UI de Huawei et de Honor, puisque c'est la même maison. Ce qui est bien avec cette interface, c'est que déjà, ça reprend vraiment les vraies bases de Google pure, d'Android pure, qu'on peut retrouver, pourquoi pas, sur des pixels. Là, pour le coup, avec Emotion UI, c'est qu'on a des fonctionnalités un peu différentes, un peu mieux sur le smartphone, comme par exemple, la possibilité d'activer le tiroir des applications, de trouver des fichiers en un clin d'œil, en balayant l'écran vers le bas, ou encore d'activer un lanceur rapide d'application sur l'écran verrouillé en se répant de bas en haut. C'est des petits trucs comme ça qui sont rajoutés avec cette fameuse surcouche, et ça fait plaisir, parce que pour une fois, tu retrouves une plus-value avec la surcouche que parfois, tu ne retrouves pas du tout sur des surcouches d'autres constructeurs. Du fait que ce smartphone est donc une encoche au-dessus. Certes, c'est vraiment pour faire, à mon avis, le 2 janvier avec l'annonce du prochain au nord, mais on verra ça en temps et en heure, directement les côtés de l'encoche de part et d'autre sont prises par soit des logos d'application, soit des notifications, soit les logos du système pour te dire si le Wi-Fi est activé, la batterie, etc. Donc, ce n'est pas de la place de perdu, ça fait plaisir. Si par contre, tu es toujours un peu contre, et tu dénigres et tu renies l'encoche, tu as toujours la possibilité, dans les réglages, de supprimer cette encoche et de mettre une barre noire à la place, mais il y aura toujours ces petits logos d'application à l'intérieur. Donc, c'est bien pour une fois que cette encoche soit mise à l'épreuve et qu'elle soit vraiment utilisée pour le coup dans son ensemble. Côté puissance, il embarque 4Go de RAM et un processeur Kirin 710. Je me suis amusé comme un client lambda, parce qu'il faut savoir que je suis un client lambda. Je teste des téléphones comme tu peux tester ton téléphone chez toi. J'utilise Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook Messenger, YouTube, Gmail, toutes les applications classiques, Internet, l'appareil photo et quelques jeux. Et franchement, je n'ai jamais reçu et ressenti aucun lag avec ce fameux smartphone. Ça fait plaisir parce que pour son prix, 250 euros, je te rappelle, c'est quand même 4 fois moins cher qu'un autre smartphone qui peut valoir 1000 euros. Tu as un téléphone qui tient la route et ça fait plaisir. Encore une fois, je n'ai pas testé des très grosses applications parce que je pars du principe qu'on ne teste pas des très grosses applications toute la journée sur son téléphone. Enfin, de mon côté. Côté appareil photo, donc à l'arrière, un premier capteur de 20 millions de pixels avec une ouverture de 1.8 et un deuxième capteur de 2 millions de pixels qui lui va être là pour le coup pour rajouter le fameux flou derrière plan, le mode bokeh, le mode portrait, pour que tu aies donc ton fameux mode portrait, que ce soit avec des humains, des animaux, des maisons, des plantes, des objets, bref, tout ce que tu veux. Ça marche d'ailleurs très très bien. En face à d'avant, on va avoir un capteur photo de 16 millions de pixels pour les selfies et la caméra vidéo restera par contre en 1080p, donc en Full HD. Pas de 4K, mais je pars du principe, encore une fois, que sur YouTube, la plupart des vidéos sont en 1080p. De mon côté, je fais des vidéos en 4K, donc si d'ailleurs tu as un écran compatible ou si tu veux te faire kiffer les yeux, active juste en bas le mode 4K et mets-toi en plein écran comme ça, tu verras tous mes détails et tu pourras m'observer un peu plus près. Tout ça pour dire que la partie photo, en plein jour, marche très très bien. Tu vois l'intelligence artificielle à l'intérieur de Honor et de Huawei qui marche très très bien d'ailleurs également. En partie nuit, ça marche bien, mais il y a toujours un peu de grain, d'où le fait et d'où l'intérêt d'activer le mode nuit, le mode cliché de nuit qui permettra d'avoir des photos de bien meilleure qualité. Tu auras plein d'effets également, avec des grandes roues hiver ou avec des phares de voiture, je peux avoir des effets très sympathiques avec ce style de smartphone et ça fait plaisir. En caméra avant, je suis toujours un peu sur ma faim concernant l'appareil photo des caméras avant de tous les smartphones d'Android. Je trouve le résultat un peu cru et qui manque de détails. C'est peut-être mes yeux, encore une fois, qui sont trop habitués à d'autres smartphones de d'autres qualités photographiques, mais ce n'est pas l'appareil photo que je préfère le plus sur un smartphone. Par exemple, sur l'Honor 8X, la partie avant, ce n'est pas ce que je préfère le plus, même si tu as la possibilité de faire du flou d'arrière-plan, mais uniquement avec du logiciel. Donc, ce sera moins réussi que l'arrière puisque pour le coup, à l'arrière, tu as deux objectifs. Et en partie vidéo, c'est du 1080p et encore une fois, je suis un peu déçu du manque un peu de couleur qu'il va y avoir dans la vidéo et du manque peut-être de vivacité de couleur qu'il faut y avoir parce que le rendu des couleurs est un peu fade. C'est un peu dommage, mais encore une fois, à 250 euros, on ne peut pas demander la qualité photographique et vidéaste d'un smartphone à 1000 euros. Il faut faire des concessions. Il embarque en haut-parleur en bas du téléphone qui va te permettre d'écouter des vidéos sur YouTube ou de la musique par-ci, par-là. Ça suffira largement. Par contre, c'est clair que ce n'est pas un téléphone comme ça qui fera office d'enceinte lors d'une soirée parce que tu vas vite rien entendre et surtout, le manque de basse se ressent quand même un peu et c'est bien dommage. Et enfin, niveau batterie, très agréablement surpris parce que comme tu l'as vu, je suis parti au ski avec ce smartphone et de base, qui dit ski, dit que la batterie d'un smartphone fond comme neige au soleil sans mauvais jeu de mots. Et j'étais très agréablement surpris de savoir que du matin jusqu'au soir, la batterie tenait très bien et ça fait plaisir, vraiment plaisir. Y compris, je suis parti pendant une semaine pendant les vacances, j'ai laissé ce smartphone chez moi, il était connecté à Internet en Wi-Fi et j'ai perdu simplement 15% de batterie en une semaine. Tant te dire que c'est franchement plutôt cool, il était simplement en veille, je ne l'ai pas allumé ni rien, mais ça fait plaisir. Et enfin, en tant qu'utilisation journalière, la batterie tient bien, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai une utilisation assez classique d'un smartphone et je le vois, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les petits jeux, que ce soit Internet, le smartphone tient bien. Donc oui, avec ce smartphone, tu tiendras largement la journée et il ne faut pas oublier que sur Android, tu as la possibilité d'avoir et le mode économie d'énergie et le mode ultra économie d'énergie qui te permettra, en cas extrême, en cas de nécessité ultime, de pouvoir tenir largement. Si vraiment, tu dois tenir un peu plus de batterie, ça c'est vraiment cool et c'est très très sympa. Pour conclure du coup, Honor a sorti un smartphone à 250€ qui s'approche des caractéristiques techniques, des smartphones à 400€ et ça fait plaisir. Design réussi, appareil photo prometteur mais qui peut être un peu mieux étant donné qu'on connaît comment Huawei fait des photos par exemple sur le Mate 20 Pro. Encore une fois, ce n'est pas du tout la même gamme de prix. Le Mate 20 Pro qui lui, il vient de Huawei, mais encore une fois, c'est la même maison mais ce n'est pas la même gamme de prix. Donc très agréablement surpris par ce petit smartphone que d'ailleurs, j'avais fait gagner au pop-up store Honor à Lyon il y a quelques jours de cela à un abonné qui était sur place. Donc gros big up à toi, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo ou pas. Si tu la regardes, mets un petit commentaire qu'on voit tout ça. J'espère que tu t'amuses bien avec ton petit Honor 8X et que tu kiffes tout ça. Le seul point pour moi où je reste sur ma feinte sur ce smartphone, c'est la partie photo qui m'a un poil déçu en termes de caméra avant ou surtout de partie vidéo. C'est un peu dommage mais encore une fois, pour 250€, on ne peut pas demander la lune. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce smartphone et quel est le prochain smartphone que tu souhaiterais que je teste en vidéo. N'hésite pas, lâche-toi dans les commentaires et n'hésite pas surtout à lâcher d'un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te laisse ici. Je vais continuer de m'amuser avec certains petits smartphones et puis on se retrouve très bientôt en vidéo. Allez, bye bye.